En compagnie du CTD, DAP des Deux Sèvres, la ville Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Label Jeune ? Oui bien sûr, le Label Jeune c'est un outil qui permet aux clubs de bien structurer, en tout cas de voir comment est organisé les clubs. Les clubs peuvent faire dans un premier temps un autodiagnostic par rapport aux critères incontournables, obligatoires, et puis les critères cumulables pour voir dans un premier temps où est-ce qu'ils en sont. Et puis s'ils rentrent dans les critères incontournables et cumulables du Label, ils peuvent ensuite postuler candidaté. Ce qui déclenche après la visite officielle dans le club, et on vient vérifier s'ils sont dans les clous des quatre projets du Label Jeune, à savoir le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif et le projet encadrement et formation. Donc c'est vraiment un outil qui permet aux clubs de mieux se structurer, c'est vraiment l'objectif principal. Donc si je comprends bien, n'importe quel club peut en bénéficier ? Oui, à l'exception des ententes, des clubs qui sont en entente, sous certaines conditions malgré tout. S'ils arrivent à justifier d'un nombre minimum de licenciés sur certaines catégories, c'est possible. D'une manière générale, les ententes sont exclues. Par contre, les clubs libres et les groupements peuvent tout à fait en bénéficier. Et on voit également derrière vous des dotations. C'est quoi exactement ? Tous ces ballons, ces maillots ? Alors, pour les clubs qui sont labellisés suite à la visite officielle, en fonction de leur niveau, espoir, excellence ou élite, la fédération dote les clubs en matériel. C'est le cas ici avec le club du Céos Rizé qui a le Label Espoir et qui a une dotation en ballon, en maillot, short, chaussette, chasuble, équipement pour éducateurs, un diplôme aussi qui confirme l'abilisation du club et une plaque aussi affichée à l'extérieur du club pour le grand public. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Pour la remise du Label, je vais passer la parole aux spécialistes pour parler de ce qu'est le Label, comment ça a été obtenu, quelles ont été les procédures mises en oeuvre pour bien comprendre l'importance que cette journée a pour le club. Saluer donc M. Laroche qui représente le district et qui représente le président qui s'est excusé. C'est bien, les enfants. Saluer M. Yannick Fortin, adjoint au maire représentant le maire Johnny Brosseau. Et puis l'ensemble des membres du conseil d'administration du COS qui ont pu se libérer, un certain nombre sont excusés compte tenu de l'heure à laquelle on fait cette petite cérémonie. Donc pour l'instant, je vais passer la parole à M. Jean-Marc Laville qui a suivi toutes ces procédures du Label pour le district et pour expliquer quelles sont les procédures qui amènent à ce Label et après on fera les remerciements d'usage pour l'ensemble des éléments qui sont apportés au club. Merci M. Grenier. Donc je vais être assez rapide pour l'explication du Label Jeune, simplement expliquer aux parents un peu de quoi il en ressort. C'est un outil qui permet de mesurer la structuration des clubs en termes d'encadrement notamment. Et donc le club se lance dans un autodiagnostic pour voir un petit peu l'état de son club et le COS a fait ça la saison dernière. En fonction des critères incontournables qui sont imposés et des critères cumulables, donc il y a un certain niveau de points pour un certain niveau de Label. Et ensuite en fonction de ça, le club se situe, peut se postuler à la candidature au Label Jeune, c'est ce qui s'est fait la saison dernière. Donc je suis venu voir si ce que le club avait précisé était bien juste. Donc je peux confirmer que c'était bien le cas. Notamment sur les quatre projets qui composent le Label Jeune, à savoir le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif et le projet encadrement et formation, donc l'équipe d'éducateurs. Même si ça a été un petit peu compliqué sur certains critères, mais finalement c'est passé. Donc le club du COS a obtenu le niveau de Label Espoir, puisqu'il y a trois niveaux de Label, le niveau Espoir, le niveau Excellence et le niveau Elite. Donc le club a obtenu le niveau Espoir. On peut les féliciter, on peut aussi féliciter les enfants, on peut les applaudir, c'est très bien. Préciser également que la saison dernière, sur le département, seuls deux clubs ont obtenu le Label, le COC Rizé et le club Déchiré-Saint-Gelais, pour vous dire aussi que ce n'est pas si simple que ça pour le club d'obtenir ce Label. Donc un gros effort a été fait en termes de formation, on voit avec toute l'équipe en cas grande qui est là. Le COC est souvent un club fournisseur de jeunes stagiaires en formation. Donc ça c'est très bien, on les remercie encore. Et donc aujourd'hui on remet officiellement la dotation qui accompagne la remise, l'obtention du Label. Donc une dotation matérielle qui est ici, composée de ballons, trois jeux de complets, maillots, shorts, chaussettes pour les petits, également des équipements pour les gardiens de but, des chasubles, des sacs à ballons, un diplôme qui sera remis à l'issue, et également des parkas, des vestes pour les éducateurs, pour l'encadrement. Voilà. Donc une dotation importante de la fédération qui permet de valoriser également le travail qui est effectué dans les clubs. Voilà ce que je voulais dire. Et bien écoutez, encore félicitations au COC, et puis continuez à progresser, c'est très bien. Alors juste un mot complémentaire d'abord pour remercier le district et la fédération pour cette dotation, parce que je crois que c'est important pour les clubs aussi de se sentir accompagnés et aidés dans ce domaine-là. Et puis en même temps, je voudrais faire des remerciements internes. D'abord à Christian Réau, puisque c'est lui en tant que président du COC qui a lancé cette opération au label, en recrutant au service civique Arthur Poincet. Donc deuxième remerciement à Arthur Poincet, qui au cours de son année, des suivis, 8 mois de service civique, oui Arthur, vous pouvez l'apprendre dire, a mis en oeuvre ce label avec réussite. Et maintenant, c'est lui qui est en charge de le pérenniser avec l'ensemble des éducateurs. Merci aux éducateurs, je l'aurais dit l'autre lundi, je crois que vous êtes essentiels dans le bon fonctionnement de cette école de foot. En même temps, ça vous permet d'apprendre, à encadrer, entraîner, accompagner. Et je crois que non seulement vous êtes l'avenir du club en tant que footballeur, parce que vous êtes tous dans les équipes U15, U17, U19 et même seniors, pour certains, dans le club, mais en même temps, vous faites partie aussi de l'encadrement nécessaire. Remerciez Bertrand Gonor, mon vice-président, président au même niveau pratiquement, qui lui, préside la commission qui est chargée de mettre en oeuvre l'organisation de l'école de foot et des jeunes. Et je crois que c'est important de signaler qu'il y a aussi des bénévoles qui travaillent pour l'organisation du club et la mise en oeuvre de cette école de foot. Et puis un petit nouveau qui est arrivé, c'est Guy Robin, qui va accompagner l'ensemble des éducateurs, sachant que l'équipe est renforcée aussi par Christian Ouvrard, qui s'occupe, lui, plus spécifiquement des U13. Donc il y a un encadrement. Là, il n'y a pas de problème, à l'applaudiment, t'es en tête. Donc voilà, c'est tout un club, en fait, qui s'est mobilisé pour obtenir ce label. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je crois que la formation au C.O. Serizet a toujours été remarquable. Il n'y a qu'à voir un petit peu les joueurs qui, quelque part, jouent dans les équipes seniors, mais également, quelque part, qui font les beaux jours de clubs voisins. Et je crois que c'est le résultat de toute une démarche qui a été engagée et qui doit se pérenniser. Donc merci de nous avoir accompagnés ce jour-là. Et je pense que c'était important de le mettre en œuvre et de le mettre en exergue. Et je crois que ça permet aussi d'avoir un grand espoir pour l'avenir de ce club qui a toujours été essentiel pour la ville de Serizet et qui continue d'être une association parmi les plus importantes. Voilà, merci. Applaudissements Je donnerai un mot de confusion aux représentants de la municipalité. Bonjour. On m'a toujours dit que tu ne fasses pas après Jean Grenier parce qu'en 5 minutes, il leur a tout dit. Il a déjà tout dit. Non, mais simplement vous rappeler que la ville de Serizet est toujours derrière vous point de vue financier et surtout point de vue matériel. Qu'on a aussi, dans ce nouveau mandat, créé deux... pas une commission, mais deux aides. Une aide au déplacement et une aide à la formation. La formation, c'est important parce qu'on n'a pas de joueur de qualité sans entraîneur de qualité. Et là, vous avez des éducateurs de qualité. Vous pouvez les applaudir parce que c'est surtout pour eux que ça passe. Donc, on sera... On est toujours derrière vous. Applaudissements Sur le plan matériel, les gens qui ont encore... Quand je me retourne, je sais qu'il y a encore quelque chose à faire au niveau des WCA des tribunes. Mais bon, ce n'est pas prévu pour tout de suite. Je vous souhaite... Pas de devenir pro, mais de bien vous éclater dans votre sport et surtout de continuer et de faire vivre ce label. Merci beaucoup. Applaudissements Maintenant, sans vous précipiter, on va vous offrir un petit goûter et un petit pot au Club House. Donc, n'y allez pas trop vite. Ne rentrez pas trop vite. Prenez le temps. Et puis, après cette belle journée, une bonne soirée. Et puis, à la semaine prochaine. Belle vacances. En compagnie d'Arthur Poincet, responsable technique jeune au Club du Co-Cerizé, qu'est-ce que ça représente pour vous le label jeune ? Le label jeune, c'est vraiment un titre... Une belle reconnaissance pour les écoles de foot de la fédération. Donc, évidemment, on est très heureux de vous accueillir ici pour notre label à Cerizé. Donc, voilà, un titre, comme je vais dire, qui reconnaît les écoles de foot assez structurées de la Ligue et de la fédération. Donc, voilà, très honoré de recevoir ce label et puis de vous accueillir sur nos installations aujourd'hui. Était-ce une volonté pour le club d'avoir ce label ? Tout à fait. Tout à fait. Ça fait un an maintenant qu'on m'a donné la mission de décrocher ce label avec Christian Henriot, le président qui était président du CO-Cerizé l'an dernier sur ma mission de service civique. Donc, oui, une volonté parce que ça faisait 6-7 ans qu'on n'avait pas eu ce label. Il me semble que c'était en 2011 la dernière fois qu'on avait été labellisés. Donc, oui, une volonté, tout à fait. Voilà, beaucoup de travail derrière ça, évidemment. Et voilà, un an après, on est ici et puis on essaye de fêter ça comme il se doit. À titre personnel, c'est quand même une réelle satisfaction pour vous en tant que responsable technique jeune ? Tout à fait. Bien sûr, je ne vais pas m'en cacher, évidemment. après, il ne faut surtout pas oublier les éducateurs qui ont été là depuis l'an dernier. Il y a des éducateurs qui étaient chez nous l'an dernier qui ne sont malheureusement plus là. Donc, j'en profite pour les remercier. Mais aussi, comme vous le voyez, notre équipe éducative très très jeune, des jeunes qui veulent se former, qui ont envie de se former et c'est le plus important. Donc, il faut surtout remercier cette génération d'éducateurs-là sans qui, évidemment, on n'aurait pas ce label. Voilà, tous les éducateurs de catégorie de jeunes et puis évidemment, tous les supérieurs même qui nous ont suivi, les entraîneurs seniors qui ont mis la main à la pâte, évidemment, pour ce label, qui nous ont dirigés, qui nous ont soutenus. Donc, on ne les oublie pas. Et puis, oui, voilà, comme j'ai dit, c'est un an de travail de toute l'équipe éducative. Donc, voilà, une très grande fierté, évidemment, personnellement. Bonjour M. Réau, en tant qu'ancien président, vous étiez présent l'an dernier pour la première candidature au label et aujourd'hui, c'est la reconnaissance officielle de la fédération. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous ? Bonjour. Oui, bien sûr, c'est une satisfaction, alors personnelle, évidemment, mais surtout collective. Une satisfaction pour l'ensemble du club, tous les dirigeants, tous les bénévoles, tous les éducateurs, les joueurs, les parents. C'est une grosse satisfaction pour tout le monde. C'est l'aboutissement d'un long travail qui a été fait depuis très longtemps. C'est le fruit d'un travail depuis plusieurs années, mais qu'on essaie d'étoffer depuis toujours le staff des éducateurs. On forme de plus en plus d'éducateurs tous les ans pour que tous les week-ends et tous les mercredis sur les terrains, nos jeunes soient encadrés correctement avec des gens compétents de qualité et que l'encadrement soit de qualité. En compagnie du président du CO Cerisé, est-ce que c'est une journée particulière pour vous aujourd'hui ? Pour le club, c'est une journée particulière pour les dirigeants aussi puisque mon prédécesseur, Christian Réau, avec le bureau, avait décidé de retrouver ce label pour l'école de foot. Une école qui a toujours fait son travail de préparation et de formation des jeunes. des jeunes d'ailleurs qui s'épanouissent ensuite dans le club dans les catégories plus hautes, enseigneurs particuliers, mais aussi qui fournissent d'autres clubs à plusieurs échelons. Donc je crois qu'on s'inscrit dans la continuité mais en améliorant en même temps la qualité, en travaillant sur la formation des éducateurs. Cette année, par exemple, deux éducateurs s'engagent au niveau du BMF et puis les jeunes éducateurs d'école de foot s'inscrivent tous dans des stages. Donc c'est peut-être la récompense aussi de cet engagement continuel sur la formation des jeunes. En tant que président, est-ce qu'on est touché par ce type de valorisation ? Oui, c'est une journée qui met en valeur les fonctions et les qualités du club. Je crois que dans son environnement c'est important aussi, ne serait-ce qu'auprès des partenaires, des sponsors pour faire voir justement cette priorité que l'on donne à l'éducation des enfants et à leur formation et le football aujourd'hui est le sport plus populaire que l'on connaisse et je crois que valoriser ce qui est fait à l'intérieur du club, le faire connaître dans son environnement et puis avoir également des moyens supplémentaires participe bien entendu à l'évolution et à l'organisation et à la gestion du club.